Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve en direct de Suisse, oui, on est en Suisse dans ce magnifique chalet, avec une vue de ouf sur les montagnes, je me suis réveillé ce matin, j'étais aux Anges, c'est magnifique. Alors je vais vous faire un vlog de la semaine en gros, avec toutes les activités qu'on va faire, on va faire des promenades, on va faire de la luge, du ski, du corps des Alpes, on va souffler là-dedans, on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai l'oreille musicale, mais au niveau des instruments, je suis une quiche. Bien sûr, j'ai pris mon drone, j'ai fait quelques plans, c'est un truc de ouf. On a le grand soleil, il fait chaud en plus, il y a de la neige sur les pistes, je sens que ça va être une semaine de ouf. Là, le programme, dans l'immédiat, on vient de nous apporter une luge pour Mila, donc avec un petit siège et tout, et on peut se mettre derrière, on va aller tester ça, il y a une piste de luge à 20 mètres du chalet, on va voir ce que ça donne, on va essayer de ne pas lui recasser une jambe, ce serait dommage. Première journée de ski depuis. 15 ans, sur le domaine, il y a une majorité de pistes rouges et pistes noires. Je vais commencer par les pistes noires, histoire de me mettre tout de suite en condition, je pense. Si vous voyez passer un hélicoptère au-dessus de chez vous, c'est probablement moi. Si vous voyez ce vlog, peut-être que je serai déjà mort. Contactez Roxane, je vous mets le lien des obsèques ici, pour la cérémonie. Le mec, c'est un gros fourrequin, mais il se met quand même dans des conditions optimales psychologiquement. Bon, allez, c'est parti. Rien que pour me balader avec mes skis, je suis en galère, alors sur la piste, avec les skis au pied, ça va te donner. Bon, allez, je vais chausser les skis, Rox va descendre à pied, elle va aller au snow tubing, le truc pour les enfants. Il y a un lac gelé, et c'est derrière le lac gelé. Allez, Rox, ça va être l'heure de vérité. On va voir si j'ai perdu ou pas. On va voir si j'ai perdu ou pas. Bon, ça se passe mieux que ce que j'imaginais, j'ai pas trop perdu, c'est cool. D'à côté, j'ai attaqué direct avec les pistes rouges, c'est cool. La neige, elle est bonne, le matin, c'est vachement bien. Là, j'ai hâte d'y retourner. On a fait un peu de snow tubing. Ça allait un petit peu vite pour Mila, légèrement. Mais bon, on va revenir cet après-midi avec la luge. Rox va prendre la luge, on va en faire sur le lac gelé. Il y a des petites bosses, des petites descentes vraiment soft. Ça va être vraiment cool. Je viens de rejoindre Mila et Roxane. On fait de la luge depuis tout à l'heure. Mila, elle est moyennement rassurée. Elle a moyennement confiance en nous. Mais c'est pas grave. Quant à moi, je suis un peu vanné. J'ai fait du ski non-stop. Il est 4 heures, j'ai pas encore mangé. J'ai les quadriceps sans feu. Mais c'est pas grave, je suis content. Je me suis amusé comme un gosse. Je suis vraiment, vraiment content. J'ai vraiment hâte d'être à demain matin pour y retourner. Il y a quelques tracks, je vais partir de l'autre côté de la vallée. Il y a des trucs de ouf à faire. Ça va être vraiment bien. Sous-titrage ST' 501 Je viens d'arriver au sommet. C'est trop cool, c'est trop beau ici. Je vais faire quelques plans au drone. Et là, après, on va attaquer un petit champ de bosse. Mais le problème, ça va être de descendre avec le drone accroché au sac à dos. Parce que j'ai pris les caméras et tout. Ça va être un truc de ouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que je viens de faire la descente de ma vie, là. On était tout en haut à 3300 mètres. Et pour redescendre, en fait, il n'y a pas de piste. On a pris des free tracks, de free ride et des trucs comme ça. Vous l'avez vu, de toute façon, il faut que je reprenne mon souffle. C'est des trucs, ça descend comme ça. Et c'est des champs de bosse. Au début, je devais redescendre en cabine. Prendre les cabines dans le sens inverse. Parce que j'étais avec le drone, les caméras et tout le bordel sur mon dos. Je me suis dit, ouais, je vais faire des nœuds, je vais accrocher le drone à mon sac à dos, etc. Ça, je vais me démerder. Et bien, en tout cas, je peux vous dire que le sac à dos Banggood, il faut l'acheter. Il faut le mettre en 5 étoiles, celui-là. Regardez-moi ça, le travail, ce que j'ai fait comme montage dessus. Et donc, voilà, j'ai skié avec tout ça accroché, complètement en déséquilibre dans les trucs. C'était ouf. Dans l'immédiat, Rox vient rechercher la caméra et tout, parce que ce matin, elle était fatiguée. Emila aussi, comme elle est un peu malade. Du coup, elle s'est un peu reposée. Cet après-midi, on va faire un cours de corps des Alpes. Ouais, c'est un instrument. Et ensuite, la prochaine étape, c'est un petit spa cet après-midi pour récupérer. Donc là, Rox, elle arrive, elle récupère les caméras. Moi, je vais me refaire quelques descentes. Je vais rejoindre la station, parce qu'ici, on est à Sivier. Je vais rejoindre Linda en ski, en remontée mécanique. On se rejoint là-bas, on fait le cours de corps des Alpes et ça va le faire. Et voici la femme qui tombe à pic. Ta valise est prête, rend les choses faciles. Et sèche-moi ces larmes de crocordes. Je suis un petit spa. Je suis un petit spa. Et puis, on va faire un petit spa. C'est pas trop. Encore une fois. Encore une fois. On a beaucoup plus, on a beaucoup plus. Et on a beaucoup plus. Encore une fois. Ensuite, on a beaucoup plus. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Et voilà on est sur le départ Ouais je suis triste un peu de quitter cet endroit C'est sûr que quand vous voyez ça comme vu le matin C'est juste top Le soleil qui se lève là dessus C'est la folie on a pas ça chez nous Mais bon on reviendra c'est sûr Le ski j'ai adoré Le spa l'endroit le chalet Tout était génial ici les gens super sympa On a passé une super semaine Le ski c'était un peu compliqué au début Parce que ça faisait 15 ans que j'avais pas skié Mais bon je m'y suis vite remis Le deuxième jour avec le drone Tout le sac à dos c'était un peu galère Mais bon je m'en suis sorti quand même Je suis toujours vivant Mais là vraiment les premières neiges Première fois qu'elle allait dans la neige Ça s'est bien passé Elle a kiffé la luge N'a pas pu lui faire faire du ski Mais je pense que la prochaine fois qu'on viendra Elle sera en âge de faire du ski Ça ça va être cool Merci Ananda Merci à l'Etoile de Montagne C'était vraiment cool le séjour Le chalet il était top Le service tout Le chef avec ses petits plats au top aussi Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de la liker Mettez des pouces plein de pouces N'oubliez pas de la regarder De la re-regarder De la re-re-re-re-regarder De la partager Vous pouvez aussi aller voir ma dernière vidéo Elle est là C'était sur les drones etc J'ai conduit un drone de course avec les lunettes Là en immersion C'était vraiment difficile C'était autrement plus sensible que le fantôme Sinon je vous quitte là dessus Je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog Ciao